Victoria Moe en couple, Bastos réagit à la « carrière d'escroc » de son compagnon. Après des mois de suspens, ce dimanche 17 mars 2024, Victoria Moe a dévoilé l'identité de son compagnon. Un certain Lorraine dont la jeune femme semble éperdument amoureuse. Tous les regards se sont alors tournés vers son ex, Bastos. C'est une idylle qui dure désormais depuis plusieurs mois. En juillet dernier, Victoria Moe annonçait être « vraiment amoureuse » d'un bel inconnu. Sur ses réseaux sociaux, la jolie blonde des Marseillais dévoilait quelques clichés de l'heureuse élue, visage masqué. De quoi attiser la curiosité de ses abonnés. Et, si certains avaient vite trouvé de qui il s'agissait, celle qui se fait surnommer Vivi n'avait pas officialisé la chose. Enfin jusqu'à ce dimanche. Ce 17 mars 2024, Victoria Moe a publié une vidéo YouTube qu'on n'attendait plus. Après plusieurs mois de suspens, l'ancienne candidate de téléréalité a décidé de révéler l'identité de son compagnon. Dans une longue vidéo, la jeune femme s'affiche rayonnante face à son chéri, Lorraine Luquin. Et si ce nom ne vous dit rien, il est pourtant lui aussi une star des réseaux. Bastos cache sur le nouveau chéri de Victoria Moe, accusé d'escroquerie. Lorraine Luquin cumule plus de 425 000 abonnés sur Instagram, mais ce n'est sûrement pas pour ça que vous pourriez avoir entendu parler de lui. Le beau brun a été associé à des affaires de dropshipping et d'escroquerie, quelques années en arrière. Aux côtés de Holtean Vlad, l'influenceur avait été accusé de promouvoir des sites d'arnaques. Un détail dont certains internautes se sont souvenus et ils ont tenu à en avertir l'ex de Victoria, Bastos, justicier autoproclamé sur les réseaux sociaux. Le candidat, qui était à l'affiche des apprentis aventuriers avec Mélanie de Digama, dévoile dans sa story Instagram un message reçu en privé. Tu vas parler de la carrière d'escroc du mec de Victoria ? Dropshipping et MLM multilevel marketing, note de la rédaction, peut-on lire ? Entre ses lives, ses snapshows et sa chaîne YouTube, le public aurait effectivement pu espérer que Bastos prenne la parole. Cependant, il n'en sera rien. L'ex de Victoria me répond, tout le monde m'envoie ça depuis la vidéo YouTube pour relancer son business, et non je n'en parlerai pas j'en ai marre, après vous dites que je parle trop de mes ex, débrouillez-vous, je m'en lave les mains. Si Bastien Grimal prouve qu'il a grandi, il laisse malgré tout son petit tacle. Merci. Merci.